bien on va continuer donc j'étais sur l'onglet je sais plus texte et maintenant on va parler de l'onglet lecture donc j'ai fait quelques structures reprise parce que voilà ça va être un peu un peu compliqué alors quand on clique sur des notes admettons que cette partie ne doit être jouée que à la reprise donc elle ne doit pas être jouée la première fois donc vous allez toujours dans votre inspecteur et vous allez dans l'onglet lecture et vous indiquer s'il faut jouer lors de la première fois ou pas donc vous avez le choix enfin vous avez huit passes donc vous enlevez la première passe et si on fait lecture à partir de la première passe la lecture est lancée et au retour on a la lecture des notes ça c'est déjà une première chose ensuite pour les il y a une option je vois pas trop à quoi ça sert mais en tout cas bon ça sert à indiquer à sibélus que le dernier crochet ce crochet là par exemple et le crochet de dernière fin alors vous pouvez décocher je vous avoue que je ne sais pas à quoi ça sert mais voilà c'est c'est une option qui est là j'ai fait tous les essais possibles pour voir l'utilité j'ai j'avoue que j'ai pas trouvé et on va parler aussi de des structures de coda alors je voilà normalement quand vous écrivez tout coda alors là je l'ai mis exprès sur la deuxième blanche et quand vous l'écrivez je vais le faire d'ailleurs je vais faire ça je mets sur cette blanche c'est un texte de système et de reprise et si je fais un clic droit voilà j'ai mon test mon texte qui est là et qui est attaché à cette blanche donc je vais lire à partir de là ça va faire le ds ça va la lecture va revenir ici et suivant le texte qui est écrit on doit aller à la coda et on doit sauter à la fin de la mesure même si le texte est écrit sur cette cette blanche alors je fais lecture à partir de la dernière blanche on revient là on arrive au à la mesure tout coda et on soit à la coda maintenant si je sélectionne le texte et que je décoche cette case on va faire la lecture on fait le saut au sinuès cette blanche et là le saut s'effectue sans jouer la deuxième blanche donc ça va peut-être pouvoir vous aider à faire des des reprises enfin des sauts en milieu de mesure voilà etc on va parler maintenant de l'exécution en direct on a trois options la vélocité alors si je vais dans le mode lecture et que j'appuie sur cette option on va pouvoir voir les différentes vélocités donc je coche cette case et je vais changer il y a cette cet histogramme qui apparaît et donc voyez que la vélocité c'est à dire la puissance avec laquelle je vais appuyer sur la touche de piano par exemple elle est sur à 80 sur une échelle de je ne sais plus on va voir ça si on monte à fond 127 donc ça doit être 128 parce qu'il doit y avoir 0 j'imagine et cette note on va baisser la vélocité on va la mettre à 50 et donc cette la première note sera beaucoup plus forte que la seconde et les deux autres seront au milieu à peu près on n'est pas je fais lecture je refais lecture pour qu'on entend bien voilà donc vous allez pouvoir mettre des accents d'interprétation des accents de temps forts pour permettre une meilleure humanisation de la vélocité ensuite on a la position la position de départ en direct alors ça va être le graphique reste le même mais on va pouvoir décaler l'attaque et jouer devant le temps ou derrière le temps on va mettre 60 donc voilà ça on est vraiment sur du 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 laid back et la durée ça va être ça va être comme son nom dit qu'on va agir sur la durée de la note alors si on veut mettre le signe reste le même ça durant un temps le signe nous indique un temps mais on va pouvoir mettre un peu de rab donc durée de la en direct et ben là on est 256 et la noire si on veut un peu plus lent va mettre 356 là et puis je vais mettre mon goût de bloc pendant qu'on entende bien et c'est parti alors ouais j'espère que vous l'avez entendu la note dit dure beaucoup plus longtemps si je mets 500 là elle va donner une durée presque quasiment une blanche donc voilà ça va vous permettre d'humaniser l'interprétation ensuite on a une une option sur les points d'arrêt donc je mette ça et je vais inscrire un point d'arrêt donc les points d'arrêt sont ici là dans le clavier et on va mettre le point d'arrêt court je met je mette une noire pour moi je me suis tombé le clavier je mette une noire et on va écouter ce qui se passe au niveau de la lecture voilà il ya une sorte de suspension mais on va pouvoir faire un point d'arrêt je vais mettre 300 et là on va avoir quelque chose de beaucoup plus significatif voilà la lecture s'arrête et reprend derrière je vais mettre une note pour que vous entendiez une autre action sur laquelle on peut agir donc les notes une fois que le point d'arrêt est terminé on attaque directement la note et on va pouvoir mettre un silence juste après je vais mettre 100 pour qu'on entende bien la différence voilà j'espère que vous l'avez entendu il ya un silence juste après le point d'arrêt et on a l'attaque de la note après dans le même esprit on va avoir l'action des césures alors je vais mettre une césure ici qui sont dans dans les dans les dans les symboles et on va voir ce qui se passe normalement il les joue voilà je vais mettre le bloc ou le bloc en dessous et on va réécouter voilà il ya une sorte de suspension du temps et là on va pouvoir rajouter un une durée alors à la position du symbole et on va mettre un temps je fais lecture voilà on a eu un temps d'arrêt alors vous avez vu il ya on peut choisir l'unité soit le temps soit les noirs donc j'imagine que si on est en c barré oui en c barré on peut mettre une valeur d'une noire et puis ce qui fera la valeur d'une croche dans la dans le réel voilà c'est à vous de faire vos essais mais je pense qu'on peut déjà au niveau du temps avant on n'a pas trop le choix on va voir si on peut mettre c'est par dizaine par dizaine de temps encore une fois dans le même esprit on va pouvoir mettre une respiration voilà ça a écourté cette note là et on va pouvoir aussi modifier on va mettre un temps de respiration parce que des fois c'est nécessaire mais ça va voilà vous allez pouvoir couper la durée de la note mais voilà pas plus de 60% de sa durée initiale voilà c'est un petit garde-fou pour éviter d'avoir des des valeurs de notes trop courtes on va pouvoir aussi agir sur les notes ornementales alors soit enfin l'une de ces deux figures et si je mets cette note et que je regarde dans l'inspecteur on va elle va pouvoir être jouée avant le temps sur le temps rythmique et alors là je sais pas ce que c'est mais voilà sur le temps en rythmique pour les gens en rythmique j'imagine et donc elle va voilà elle va être jouée soit sur le temps ou avant le temps on peut écouter ce que ça donne je vais mettre une autre note voilà elle était un peu plus longue si je mets la valeur d'une noire oui ça change pas grand chose mais en tout cas ça a été joué avant le temps et si je mets sur le temps ah oui d'accord là ça me joue la valeur d'une croche et j'imagine que si je mets un rythmique ça va me jouer autre chose voilà qu'est-ce qu'on a encore ? on a aussi l'essoufflé on va pouvoir gérer l'augmentation de la nuance soit avec un pourcentage du maximum ou un pourcentage de changement ou une version auto alors ça j'ai jamais trop touché à ça mais vous allez pouvoir le faire et un truc qui est intéressant dont je me sers de temps en temps c'est les trilles si j'écris une trille ah non on est sur les lignes j'écris la trille ici le ou la trille je sais plus et là on a 12 battements par temps on va écouter si je mets la moitié vous allez voir la différence on a ce tri qui est joué plus lentement alors là pour l'instant je peux pas agir sur le demi-ton mais si je change et que je mets une valeur fixe je vais pouvoir changer le nombre de demi-tons alors si je mets 4 demi-tons on écoute on a une belle tierce majeure on a aussi diatonique ce qui veut dire que là on a un ton parce qu'on est sur le fa excusez-moi on est sur un la on est sur un la et là si il y a un demi-ton si je mets sur le si on devrait avoir un demi-ton voilà donc ça suit l'emplacement de la note par rapport à la tonalité on a jeu mécanique attaqué par la seconde alors jeu mécanique pareil je sais pas on peut écouter ce qu'il se passe mais je suis pas sûr d'avoir une grande différence et attaqué par la seconde supérieure voilà ça inverse ça inverse l'attaque de la trille enfin on a les trémolos j'écris mes trémolos et on va lui faire soit jouer soit pas jouer si je mets non on aura pas la lecture du trémolos par contre si je mets sur sur lecture alors peut-être oui on met ça pour voilà pour éviter on évite la lecture pour éviter ce 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 tremblement donc je pense que j'ai fait le tour oui il me semble que j'ai fait le tour de tout ce qui est option de lecture donc voilà si vous voulez rendre plus humain l'interprétation de de vos dénotations et bien vous sachez que ça se trouve dans enfin voilà il y a une grande partie qui est dans l'inspecteur j'imagine quelque chose dont je me sens pas souvent mais voilà vous allez pouvoir aussi agir là dessus en mode lecture le prochain panneau sera le panneau ligne 6 6 7 8 8 10 10 11 11 11 11 11 12 14